Nous sommes en compagnie de Stéphane Powell et de Michel Dufresne. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane Powell. Alors maintenant le Stéphane Powell, après la télé, se lance dans la BD. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je ne me lance pas dans la BD. Nous avons fait une BD en trois tomes. Je ne peux pas me lancer dans la BD. Ce serait très prétentieux de dire que je vais faire de la BD. D'abord parce que je ne sais pas dessiner. Et puis, de deux, c'est que Michel, après trois tomes, il va me larguer. Je pense qu'il va en avoir marre. Non, voilà. C'est un projet qui, à la base, vient de Michel. Donc, ce n'était pas prévu. Je ne me suis pas levé un matin en disant, je vais faire une BD. Mais Michel va le raconter mieux que moi. L'idée, la volonté de faire un truc dans mon milieu du foot et surtout par raconter des choses que je ne peux pas faire en télé, en radio. Voilà. Ça m'intéressait. Michel Dufresne, vous êtes le co-scénariste. Vous pouvez peut-être dévoiler un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est l'histoire de quoi dans cette BD ? C'est l'histoire de Gamma. C'est d'abord et avant tout ça, le passage de la passion vers le professionnalisme. Et avec une vraie question, les premières pages parlent d'un incident de jeu. Je vous laisse deviner quel type d'incident, même si on a déjà beaucoup glosé sur des comparaisons. Et la question, c'est comment est-ce qu'on en arrive là ? Comment des professionnels en arrivent à se péter un tibia ou à se mettre des tampons ? Comment ils arrivent à péter un câble ? Et on prend les gamins par la main et on les suit depuis l'âge de 15 ans, avec trois profils différents. Un mec qui vient des pays de l'Est, qu'on appelle un autre bosniaque, un argentin et un petit gars bien de chez nous. Trois parcours de vie, trois passions, trois envies, trois univers, trois entourages. Plein de détails foisonnants sur les pratiques du milieu, sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on dit qu'on fait mais qu'on fait pas. Et c'est là que le Stéphane Powell s'intervient avec les anecdotes qu'il connaît par milliers ? Est-ce que c'est vraiment de l'imagination ou c'était le vrai cas ? Non, je pense que le scénario Michel l'a bien décrit, c'est ce qu'on voulait faire. Et les anecdotes, c'est du vécu. J'ai quand même la chance de beaucoup voyager. Une petite en exclusivité ? Une petite anecdote, mais l'histoire de le bosniaque qui lui joue pour la fierté de ses parents qui ne sont plus. Son oncle qui voit une espèce de résurrection par rapport à la patrie. Je veux dire, les gamins des Balkans, il y a une grande fierté au niveau familial quand les gamins réussissent. Et j'ai vécu ça un jour, les menaces, parce que ces gens veulent de l'argent tout de suite. Mais quand on est recruteur, on n'a pas d'argent. Les agents de joueurs ont de l'argent. Eux achètent, vendent, des joueurs comme certains peuvent le faire, comme du bétail. Un recruteur n'est là que pour signaler. Je me suis trouvé au fin fond de la Serbie où je n'avais pas d'argent à donner à ce monsieur, sauf lui dire qu'on allait lui donner l'opportunité de venir faire un test chez nous. A l'époque, j'étais à Monaco. C'est du vécu, l'histoire de l'argentin. J'étais pas mal de fois en Argentine, donc j'ai vu ça. Le petit français, je pense que Michel et moi, on l'a tous vu, le père qui vit. Parce que c'est trois attitudes différentes. L'argentin, c'est la bande d'anciens joueurs qui essayent de récupérer le gosse pour en faire du fric sur son dos. Le bosniaque, on vient d'en parler, c'est pour des raisons de racines, des raisons profondes. Et le petit français, là en l'occurrence c'est un petit français, mais ça peut être un petit belge. C'est le père qui vit à travers son fils et qui lui fout une pression pas possible. Et là, la chance c'est que le nôtre, il devient un footballeur professionnel. Mais d'autres lâchent le foot parce qu'ils en ont marre du père qui est pitoyable et qu'il est insupportable. Donc c'est du vécu. Et je sais que les deux, trois petites critiques, c'est de dire que parfois c'est un peu noir. Pas des critiques, mais de dire que c'est un peu dur. Mais on n'a pas fait une BD réaliste. On n'a pas fait une BD à l'eau de rose pour faire poète poète camion et parler de Zaya qui a couché avec Ribéry. On s'en fout de ça. Nous, ce qui nous intéressait, c'était une BD réaliste. Alors je pense que c'est ce qui plaît. C'est aussi pour 7 à 77 ans, je pense que ça peut plaire à toute catégorie d'âge. Le jeune gamin, il peut voir un peu les dérives du foot, mais je pense que les adultes aussi... Pas que les dérives, mais aussi la passion. Parce que les mecs sont passionnés, on leur dit tu vas devenir pro. Il y a des suites qui sont prévues ? Ce sera en trois tomes, donc oui. Donc ça c'est le premier tome. Et le deuxième tome, on va être un peu moins durs parce que maintenant ils arrivent dans le milieu... Il y a les trois temps. Le temps ici, c'est des gamins qui arrivent vers le milieu professionnel. Le deuxième tome, c'est vraiment l'acclimatation dans le milieu. Les premiers matchs, tantôt sur le banc, tantôt sur le terrain. Les premiers transferts, ce genre de choses. Et le troisième temps, c'est vraiment, je vous renvoie au mercato qu'il vient d'avoir. Les joueurs pions qui ont des places, les frustrations, le pétage... Le côté marchandage... Et tout ça, qui conduit à la situation de crise. C'est facile de travailler avec Stéphane Pouels ? Eh bien c'est beaucoup plus facile de travailler avec le vrai Stéphane Pouels qu'avec l'homme de la télévision. Parce qu'il n'est pas du tout dans son rôle. J'ai découvert un truc, c'est qu'en fait Stéphane Pouels n'aime pas du tout le football. Mais il adore les joueurs de foot. Est-ce qu'il peut continuer ? Voilà, c'est bien, je vais continuer. C'est très bien. Tu vas continuer ? Par contre il est très radin. C'est une pièce de 2€. Il m'avait promis un gros billet. Non, non mais... Non mais sérieusement. C'est bien marré. Mais c'est pas fini. Parce qu'on a encore pas mal de... Par contre il y a un gros problème, c'est son agenda. Il y a un agenda de ministre. Donc on doit vraiment se fixer des réunions de travail. Mais quand elles sont là, elles sont intenses. Et c'est vraiment plaisant. Parce qu'il n'est pas dans son rôle de la grande gueule qui roule des mécaniques et qui fait le sniper tout le temps. Il est super sincère. Et vraiment, on sent une vraie passion pour le milieu de foot, les jeunes joueurs, les dérives ou tous les trucs positifs aussi. Après, il faut choisir. Parce que quand on appuie sur play, il parle pendant 5 heures. Après ça, on ne peut faire que 46 planches. C'est comme ça. Allez, mais en tout cas, on vous conseille cette BD à découvrir tout de suite. Vous savez pas, il faut l'acheter. Là, je viens de donner 2 francs. Il t'en reste 9 à donner. Non mais moi, je voulais vraiment insister aussi que c'est un rôle différent de ce que je fais en télé. Et qu'en télé, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la liberté d'expression pour pouvoir parler de mon vrai métier qui est la base recruteur et de ce que je vis au quotidien. Et donc la BD, ça m'a permis aussi, c'est une manière de s'exprimer différente et qui me plaît parce que c'est accessible aussi à tout le monde. Parler du milieu du foot, on peut lasser les gens. La BD, elle parle d'elle-même. Je ne pense pas que je dois en parler. Il suffit de la lire et de l'acheter. Merci, messieurs. Merci. Vous revenez quand vous voulez, François. Merci. Merci.